Bien voyons donc, une rivière qui fait 400 kilomètres de long? Eh oui, la rivière Saint-Maurice est longue de près de 400 kilomètres et d'une hauteur de 400 mètres. Elle a toujours orienté le développement économique de notre région. Pour les premiers occupants, elle sert de voie de communication et favorise les échanges commerciaux entre les nations autochtones. À l'époque de la Nouvelle-France, elle est utilisée par les commerçants de fauvure pour se rendre jusqu'à la Baie de James. À partir de 1853, le flottage du bois permet l'exploitation de la forêt mauricienne. À la fin du 19e siècle, la puissance de ces chutes contribue à l'arrivée de la grande industrie. De 1899 à 2004, on construit 15 centrales sur cette rivière. De 1887 à 1924, sept usines de papier sont érigées sur ces rives. Au cours du 20e siècle, trois alumineries sont mises en production à proximité du cours d'eau, dont deux à Shawinigan. Le complexe chimique de la Shawinigan Chemicals, aménagé sur les bords de Saint-Maurice, est considéré comme un des plus importants au Canada à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette rivière a aussi donné naissance aux villes de Grand-Mère, de Shawinigan et de la Tuque, en plus de contribuer fortement au développement et à la croissance de trois rivières. Je peux enfin jumeler mes deux passions, l'histoire et la géographie.